Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi 27 juin 2020, 8h40, heure du Québec. J'espère que vous allez bien devant l'effondrement de l'économie mondiale, la misère qui est en train de se répandre partout. On peut s'attendre, moi j'ai parlé avec des amis qui sont dans le domaine de la restauration, qui connaissent beaucoup, beaucoup de monde. Mes patrons aussi, qui sont propriétaires de restaurants depuis plus de 35 ans, des grecs naturellement, qui sont tous, pour la plupart dans le temps, étaient majoritairement ceux qui opéraient les restaurants au Québec. Ça a changé beaucoup, avec naturellement la difficulté de faire de l'argent dans la restauration, avec la réglementation, avec l'oppression du gouvernement, avec sa volonté de toujours arracher l'argent à ceux qui en font, naturellement pour financer son énormité, son insolence aussi, c'est incroyable. Donc, comme c'est devenu de plus en plus dur d'avoir des restaurants profitables au Québec, les Grecs, les Italiens, qui étaient les premiers à avoir vraiment développé ça, cet aspect de notre économie, ont commencé à laisser tomber le milieu, à vendre leurs restaurants à des gens qui arrivaient, à des gens qui voulaient essayer, des nouvelles générations, des immigrants qui se sont dit, on va se lancer là-dedans, sans comprendre ce qui s'était passé avec la transformation de la restauration, avec l'avènement de la fameuse boîte noire, qu'on appelle, où tout est complètement, complètement, complètement scruté à la loupe, il n'y a plus rien que tu peux faire. Donc, comme c'est devenu de moins en moins profitable, les générations de Grecs, Italiens, entre autres, et même Québécois, ont commencé à délaisser la restauration pour laisser ça entre les mains de gens sans expérience, qui ne savaient pas ce qui les attendait. Et la restauration au Québec est en difficulté depuis une bonne dizaine d'années, ou au moins huit ans, depuis l'avènement de ce système-là, de la boîte noire. Et c'est un milieu qui embauche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et la plupart des restaurateurs, vu que moi, j'ai été restaurateur aussi, et c'est extrêmement difficile avec toutes les charges que tu as au Québec, les permis, les obligations, CSST, plan de pension, et ainsi de suite. Je te donne un exemple, si tu payes un gars ou une fille serveur, je pense que c'est huit piastres et quelque chose de l'heure, bien, une fois que tu as, en tant qu'employeur, payé toutes les charges, d'un code du travail complètement comparable au pire film de science-fiction, d'horreur que tu puisses imaginer, bien, à la fin de la période de paye, que tu donnes 8 et 50 $ à l'employé, toi, te coûte, face au gouvernement, 12, 13 $, parce que tu dois payer des fonds de pension, tu dois payer des CSST, puis plein d'autres trucs additionnels à ce que déjà l'employé paye pour sa protection à lui. Donc, c'est complètement difficile avec toute la taxation, la fiscalité québécoise qui est comparable peut-être à celle de la Chine, ou peut-être quand c'est moins impère en Chine, je pense même. On se retrouve avec une situation très difficile pour les restaurateurs. Puis ceux qui sont dans la restauration, vous savez de quoi je parle. Puis la plupart des restaurateurs ont un seul rêve, c'est de vendre leur restaurant, mais ce n'est pas facile à vendre. Donc, on est dans une situation vraiment, vraiment difficile pour la simple et unique raison qu'on est dans un environnement gouvernemental anti-famille, anti-artisan, anti-gens autosuffisants. On veut que tu dépendes du gouvernement. On veut que tu sois à la merci du gouvernement. On ne veut surtout pas, dans nos écoles, développer des générations de gens qui vont être des entrepreneurs, qui vont être capables de sortir du modèle, de se faire former pour un petit travail, un petit emploi où tu vas être un employé toute ta vie. Et qu'on va te programmer, aller travailler, faire une paye, économiser un peu, peut-être investir un peu à la bourse dans des « rear ». puis penser que c'est ça la vie. On ne veut surtout pas que tu réalises que la vraie autonomie et le vrai épanouissement, ça peut passer par de l'entrepreneuriat. Et on met les bâtons dans les roues de tout le monde. En France, les cousins français, je sais que vous avez à peu près le même système socialo-communiste, un gros État dominateur, qui met les bâtons dans les roues de tous les entrepreneurs, de tous les artisans depuis des décennies, que ce soit des gouvernements socialistes ou des gouvernements de pseudo-droite. On a la même, même, même mentalité, parce que c'est toujours le même monde qui gouverne. Et on n'a aucun choix. On vous donne l'illusion que vous avez un choix. Quand tu regardes un parti X, un parti Y, une candidate X, un candidat Y, tu te dis « Oh mon Dieu, on a du choix, mais c'est une illusion de choix que tu as. » Tout ce monde-là est manipulé, tout ce monde-là est mis en place par le même groupe supérieur, comme la mère supérieure dans les couvents. Tous ces gens-là sont mis en place par le même monde, sont financés par le même monde, et ces gens-là, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ces marionnettes, représentent le même monde et gouvernent pour le même monde. C'est difficile de faire comprendre ça au commun des mortels. C'est un combat perdu, c'est de prêcher dans le désert, mais moi, je ne peux pas m'arrêter d'exposer ça. J'ai toujours été le même, puis je ne changerai jamais. Je me suis fait avoir avec Trump, je me suis fait avoir avec Le Pen, mais ça, c'est deux épisodes dans ma vie qui sont du passé. Il n'y a aucun politicien qui va te sauver de quoi que ce soit. Ils sont tous pareils, tous mis en place par le même monde, le même groupe de 1% qui gouverne partout, qui s'est approprié les richesses partout, puis qui en plus utilisent le gouvernement pour s'enrichir à nos dépens. Il n'y en a pas un politicien qui change ça, puis qui va changer ça, parce qu'ils sont tous mis en place par le même monde, présentés par le même monde. Et c'est très difficile de mettre ça dans la tête de gens qui sont endoctrinés dans la partisanerie. C'est très difficile. C'est presque impossible de faire réaliser ça. C'est des gens qui ont perdu toutes leurs raisons, toutes leurs facultés de penser par eux-mêmes. Un Québécois, puis un Français moyen, ça ne pense pas par lui-même. Ça pense par des endoctrinements. Puis il y a différentes formes d'endoctrinements, mais à la fin, ont tous le même but, ces formes d'endoctrimeurs. Tu vas être endoctriné par le PQ, par l'idéologie, indépendantiste, souverainiste, nationaliste, péquiste. Tu ne penses plus par toi-même. Tu as été endoctriné, tu es fini. Et tu vas entendre toujours le même discours, les mêmes rengaines, puis les mêmes chansons. Puis tu ne voudras écouter rien d'autre. Puis tu ne seras ouvert à rien d'autre. Même chose avec l'extrême de l'autre côté, les fédéralistes convaincus et les ceci, cela convaincus. Eux autres aussi sont endoctrinés à l'autre sauce. Ceux qui sont au centre sont endoctrinés à la sauce du centre. Même chose en France, même chose aux États-Unis, même chose partout. C'est le même monde qui met en place les politiciens. Les politiciens sont des marionnettes qui ne sont pas là pour te sauver. Ils sont là pour représenter les banques, les institutions financières, les industriels, les agences mondiales. Puis ces gens-là, je ne sais pas, quand tu regardes ça, tu penses à l'ONU qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, avec la quantité puis la grosseur de cette structure-là à l'époque puis maintenant qui est devenue monstrueusement gigantesque, avec les trillions de dollars qui sont passés là-dedans depuis des décennies, depuis sa création, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers de spécialistes de toutes sortes qui sont passés là-dedans aussi, avec les pouvoirs énormes que l'ONU a, avec les différentes branches, que ce soit pour les enfants, les femmes, les ceci, les cela. Tu pourrais te dire, après 50, 60 ans d'existence, des dizaines de milliers de spécialistes, des budgets illimités, coudonc, on est-tu rendu au paradis puis à l'El Dorado? Pas du tout. Il n'y a rien qui a changé. Aujourd'hui, on a encore plus de misère, plus de gens soumis à l'agenda mondiale, de ces gens qui nous dominent, qui veulent tous nous contrôler. Donald Trump n'a rien changé de ça, là. C'est une marionnette comme les autres. C'est juste qu'il donne un spectacle différent puis c'est un spectacle qui est un peu dégradant. mais il n'y a rien changé. Le gouvernement américain est devenu encore plus gros que Donald Trump, encore plus autoritaire, encore plus dépensier parce qu'il a fait exploser la dette. Puis ça, ça n'a rien à voir avec la pandémie actuelle. C'est bien avant. Il a signé 4, 5 budgets depuis des présidents qui ont fait exploser la dette pour satisfaire toute la swampe de Washington. Il a donné 3 trillions de dollars au complexe militaire ou industriel américain qu'on appelle l'armée américaine. Il n'y a rien changé de tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les libertariens sont complètement frustrés puis les indépendants face à lui. Ils l'ont critiqué à chaque fois qu'il a signé ses budgets de fou, de dépenses folles. Donc, c'est difficile de faire comprendre ça au monde ordinaire qui sont complètement limités. Il ne faut pas être vraiment aller à l'école longtemps pour comprendre que la masse que tu sois que tu sois chez les péquistes endoctrinés, les libéraux, les socialistes ou peu importe. Tout le monde est dans un petit bloc ou une petite boîte tout endoctriné avec des visières, des oeillères de chevaux puis on ne voit rien d'autre. Et c'est pour ça qu'une de mes forces c'est que j'écoute tout le monde. Je m'en vais écouter même ceux que je n'aime pas écouter parce que tu as besoin de ça pour comprendre ce qui se passe. Et c'est la faiblesse de tous ces gens partisans, de gens comme Alex Cacette Trudel qui est devenu d'un ridicule. Il l'était déjà avant parce que déjà d'être un fils d'élite, de terroriste puis de prétendre que tu es quelqu'un d'ordinaire puis qu'il vient renseigner le monde c'est complètement bidon surtout quand tu racontes n'importe quoi puis que tu dis au monde de voter pour le PQ Maxime Bernier citoyen au pouvoir puis que tu es dans le même système puis que tu dis au monde le système il faut juste voter pour quelqu'un d'autre c'est complètement aberrant comme ignorance mais aussi peut-être ignorance crasse. Je ne sais pas c'est quoi son but. Puis encore aujourd'hui le 27 juin il est en train d'essayer de prouver que la pandémie c'est fake c'est pas plus qu'une grippe ordinaire il ne faut pas être vraiment vraiment il ne faut pas avoir envie trop d'être crédible c'est plus d'avoir envie de prouver son je ne sais pas sa folie son entêtement parce qu'il est parti avec cette idée-là lui depuis le début de la crise que c'était fake donc il ne peut pas revenir sur ses pas il n'y a pas la force de revenir sur ses pas donc il est obligé de continuer dans ce narratif-là les États-Unis sont en pleine résurgence de ce virus-là on a des cas des États qui sont obligés de refermer des États républicains d'ailleurs l'Alabama le Texas la Floride qui commence à dire à leurs gens on va être obligés de refermer les bars les restaurants parce qu'on a perdu le contrôle on est rendu le 27 juin il y a plus de 125 ou 130 000 morts aux États-Unis un virus qui ne veut pas partir dans le monde il y a plein 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 de hot spots de clusters ou de foyers en Amérique centrale c'est complètement complètement hors contrôle au Brésil c'est complètement complètement hors contrôle en Asie on voit des foyers ressurgir en revenir il n'y a rien qui se contrôle rien rien puis c'est Alexis Cossette-Trudel encore cette semaine qui a essayé de prouver que c'est rien de plus que le gré hé l'économie est ravagée le monde va se retrouver dans la pire dépression il n'y a rien qui va se replacer avant des années et des années donc je ne sais pas ce que ça prend de te prouver que ce n'est pas une grippe ordinaire mais il s'est entêté là-dedans voyez-vous donc quand tu t'entêtes puis que tu es incapable de raisonner ça donne des situations aberrantes vraiment aberrantes mais la masse est incapable de réaliser ce qui se passe la masse n'a pas assez d'informations n'est pas assez éduquée puis ne veut pas se renseigner tout ce qu'elle est et ce qu'elle veut c'est de continuer dans son petit chemin tracé par ceux qui nous gouvernent parce que c'est plus facile de marcher dans un chemin qui va tout être déboisé défriché pour toi que de faire ton propre déboisement et défrichement pour toi ça demande des efforts parce que la masse n'est habituellement pas très favorable à faire on aime ça avoir tout cru dans le bec se faire nourrir à la cuillère et c'est ce qui a fait que nos gouvernements sont devenus de plus en plus puissants parce qu'on a préparé les générations via l'école à devenir dépendants puis à aimer se faire nourrir à la cuillère ça c'est un triste constat que personne d'autre est capable d'évaluer puis qui est capable d'affronter puis de vous non qui est capable de de vous entretenir puis de vous en parler que moi il n'y a personne d'autre qui a les couilles de faire ça qui a le courage de faire ça puis qui était capable de le voir que ce soit Pierre Janonovic ou le nono de Vevick un autre un autre clown il y en a des clowns en France puis il y en a des clowns ici il y en a des clowns partout qui sont là pour distraire le monde mais qui ne parlent jamais jamais des vraies affaires les vraies affaires c'est quoi? c'est vous autres qui êtes complètement faiblants qui êtes complètement endoctrinés puis vous êtes incapables de vous sortir de ça puis vous écoutez toutes sortes d'handeries à gauche puis à droite qui font votre affaire une handerie qui va venir te réconforter dans ton fauteuil confortable de tes perceptions de la vie que c'est ça qui franque puis c'est ça qui est coupable c'est ça qui fait que je suis comme ça puis qu'on est comme ça si on change ça pour telle chose ça va bien aller puis c'est comme ça partout c'est le piège de l'illusion que tous ces gens-là sont là à vous nourrir avec lesquels on est là à vous nourrir pour vous garder dans vos petites boîtes confortables d'endoctrinement puis de paresse intellectuelle puis de médiocrité dans le fond donc moi je ne changerai jamais je n'ai jamais vraiment changé sauf que là je me suis raffiné je me suis perfectionné puis surtout je me suis déradicalisé puis départisanisé aussi parce que tu ne peux rien faire quand tu es borné fermé à une idée tu n'avances jamais mon chambre puis l'humanité ne peut jamais avancer comme ça je voulais te passer ce petit message-là avant que je te parle des faits que Donald Trump va subir et les républicains le 3 novembre ce n'est même pas quelque chose qu'on aura vu dans l'histoire il y a des scénarios qui donnent 400 au niveau du collège électoral 400 votes électoraux à Joe Biden ce serait il n'y aurait comme même plus d'opposition le parti républicain va être effacé de la carte et c'est très possible donc je vous reviens de la carte Sous-titrage ST' 501